C'est parti. Merci. Aujourd'hui, l'Université de lutte contre la corruption est une fois le plus heureuse de vous convier à cette cérémonie officielle de remise de ce rapport d'enquête spéciale finalisé, transmis à la justice qui concerne les allégations de sollicitation de 100 millions de votes par les trois membres du Conseil présidentiel de transition, Smith-Augustin, Emmanuel Bertillère et Louis-Gérard Gilles. Pour la reproduction de M. Raoul Pascal-Biallui à la présidence du Conseil d'administration de la Banque Nationale du Crédit, voyant fermement à l'énergie positive laissée par nos ancêtres dans le cadre de cette lutte contre la corruption, nous allons cantonner l'île nationale en mémoire de ceux et celles qui nous ont dédiés cette énergie. Nous faisons appel donc à Mme Saraïka-François pour cantonner l'île nationale. L'unité de lutte contre la corruption continue d'assumer sa part de responsabilité dans ce combat combien courageux visant à imposer cette nouvelle forme de gouvernance basée sur la redevabilité, la transparence et l'honnêteté. Moins d'un mois de cela, l'ULCC a transmis à la justice sept rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, nous sommes en train d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État qui assurent les attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre de vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'ULCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant trois membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions ce matin, cet après-midi, concernant les allégations de sollicitations des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition, est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué, avec un élan d'objectivité, est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité de la gestion de la chose publique. L'ULCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ses rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande de traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et des cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices, d'avoir, importants, issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'UCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste, ici présent, sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'UCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de rédition de comptes. Ce qui a passé aujourd'hui, c'est un événement historique, c'est un signal fort qui montre que Haïti demeure et rédite un état de droit qui donne personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas piwo ni en les têtes de la loi. L'UCC a continué, sans rédite, avec même énergie, traqué tout corrompu à tout corrompteur. Du haut de nos 20 ans, des 20 ans de l'institution, l'UCC assume sa part. Ensemble, nous allons continuer. Merci beaucoup. Belfranse, il y a un monde qui travaille Texas. Alors, c'est la vraie situation de bien voir chef. Il y a un monde qui travaille Texas, bien travaille Texas. Ce qui est là, bien monté. Mais Texas est de développer des bagailles qui tellement intéressent ces populations sur le plan politique, sur le plan historique, qui font question qui est en faute de la Texas personne n'est pas. La question politique qui est traitée dans Texas, d'ailleurs, deux jours après, nous allons voir que ça nous allons camoufler. Parce que les blagues qui sont passées ici, M. Mandé dit qu'on va faire transférer de mission multinationale là, en mission de la paix. Ça qui, politiquement, c'est visiblement impossible. Malheureusement, le sénateur Leblanc, elle reprend ça devant l'Assemblée. Et deux jours après, la réalité va rattraper tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de aucun moyen, sur le plan politique, pour les États-Unis d'être capables de réussir. Ça qui est passé deux ans après ce fait, avec Ariel, il n'y a pas de travail fait une mission de la paix passée dans l'ONU. Il y a une opposition et la Russie et la Chine. C'est peut-être ça fait, il y a une option, une mission multinationale contre les États-Unis, sans la participation de l'ONU. émet la colonie totalement anachronique, bagaille où ils venaient pire. Ils ont essayé de faire déploiement, ils n'ont pas marché. Ils ont même reconnu, ils n'ont pas de capables financiers, ou bien ils n'ont pas de capables financiers. et ils font la saleté fort dans la colonisation. Ils n'ont pas de capables financiers, ils n'ont pas de capables financiers, ils n'ont pas de capables financiers. Il était politiquement illogique. Comme depuis Haïtien, Haïtien s'est allégé, l'Angers Blancs, ils sont contents. Et puis ils ont parlé, ils font des discours. Ils ont demandé des publics qu'ils font des discours. Deux jours après, ils ont jeté la tête. Est-ce qu'ils ne peuvent pas parler d'incohérences ? C'est justement, c'est incohérences. Alors, comment est-ce que c'est intéressant ? Par exemple, il m'a posé des problèmes racistes pour les États-Unis, qui, effectivement, ont fait une campagne électorale. L'obtention de faire ça, c'est simplement les arguments de surface. C'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est un métier logique pour analyser les questions. Par exemple, font question, c'est qu'ils demandaient pour transformer la mission multinationale en force de l'Union, en force de la paix. Ce qui n'a pas été fait, c'est le contraire, qui a été fait deux jours après. C'est un métier logique. C'est un métier logique. Les Américains n'ont aucun moyen politique pour faire ça. Au contraire, pour moi-même, c'est une reconnaissance d'un échec. Parce que c'est les États-Unis qui te font pour faire une mission comme ça. Parce que justement, tu as des difficultés pour te faire passer comme une mission de l'Union. Pour moi, ils ont même de déployer, les mêmes qui te demandent la finance. Alors, nous, on est dans le monde. Les clés de l'Union parce que ils ne veulent pas dépenser l'argent. l'Amérique n'a pas voulu dépasser l'argent pour supporter l'émission. Parce qu'avant, c'est le même qui a voulu reconnaître que l'impact de l'émission de la paire, l'appelé l'émission en l'émission et l'a financé. Si après ça, le vignons, chaque fois, l'emission de l'emission, l'emission n'a pas voulu accepter. Et c'est menti, il y a des fonds spéciaux dans le CIA, dans le Pentagon, pour financer l'émission que l'Amérique n'a voulu financer. Par exemple, le Congrès, n'est pas d'accord avec le Conseil de Komp qu'on veut en Ukraine, mais il y a des milliers de l'émission. Donc, si il y a eu l'émission, il y a ici, il va faire. Donc, si il y a eu l'émission, il y a eu l'émission. Malheureusement, l'Esprit d'Esprit d'Aïti, il n'y a assez de recul, ou bien il y a trois impliqués, ou bien il y a totalement désespéré. Il y a répété ça à l'émission, mais depuis le Blinken, il y a eu l'émission, il n'y a eu l'émission, ça n'est pas fait. Il n'y a pas de cas pour passer dans l'île, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de fait. Alors, colonel, mais nous remarquons que le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé le mandat de la mission internationale. C'est la vérité que nous, les Américains n'ont pas même fait la requête. Nous avons prolongé, nous acceptons que la mission, nous n'avons pas pu tirer une journée. C'est la vérité qu'on peut battre. Rien du tout. Depuis plusieurs jours... Et la faute là, ce n'est pas le bon côté étrangé. C'est le bon côté de nous. Comment tu dis ça ? Ce sont les garicots qui ont joué le chef de guerre, ils n'ont pas le métier. Ce n'est pas professionnel ça. Et puis ils ont essayé de faire des bagailles. Mais il y a des affaires politiques qui ont occupé des affaires pays. Et je ne crois pas qu'il n'y a pas de garicots ou du CPT. Ils voulaient préoccuper des affaires sécurité. Ils ont été dégagés. Ils ont été dégagés. Or, il n'y a pas de problème. Nous avons une question de la réconnion. Depuis avant le voyage président conseil présidentiel, vous allez... Comment vous comprenez ? Est-ce que ce n'est pas le malaise ? Ce n'est pas le tripotage. Ce n'est pas le malaise. Il n'y a pas le malaise. Il y a des affaires de la réconnion. Il y a des affaires de la réconnion. Il y a des affaires de la réconnion. Il y a des affaires inconnations par l'IGNP, qui font davantage de handcam des affaires invités ? Il y a des affaires difficiles. Il y a des affaires qui se provozins des affaires. Il y a des affaires que les avouerent des affaires. Ils reçoivent une affaire enhanc des affaires. Ce sont des affaires qu'on n'y a des affaires hontris dans les affaires even plus. L.A.J.H.C.T. L.A.J.H.C.T. Tout le monde est conscient qui est encouragé le monde qui est chef dans la bêtise parce que c'est ça le chef de l'hôpital donc il n'y a pas un chef absolu donc tout le monde fait c'est la manoeuvre c'est la manoeuvre quand j'ai été négé ou quand j'ai été neutralisé et même quand j'étais papa chef comme François Duvalier c'est pas le monde Premièrement, M. Patrie nous avons une grande condition pour être nouvels pour mes ministres Toutes nous avons nouvels pour mes ministres donc ils pensent qu'ils ont pris le secours et puis nous avons fait une série de manoeuvres déloyales parce qu'ils vont faire des manoeuvres politiques en Haïti c'est pas grave mais qu'ils vont mettre une initiative devant la scène mondiale ils vont mettre une présidence en difficulté ou non c'est pas une délégation c'est deux délégations qui sont tous les gens parce que les gens ont fait pour les gens mais ils ont tellement ils ont méprisé ils ont méprisé d'abord surtout les gens ils ont dévotés donc, ils ont fait un acte qui sont les patrons qui ont fait des délinquants qui ont fait des délinquants qui ont fait des délinquants qui ont fait un acte trivial au niveau international Les États-Unis ont écrit, le Senateur Le Blanc dit qu'il y a une délégation déjà. Il n'y a pas qu'il y a une sécurité pour la délégation. Donc, c'est qu'il y a une délégation. Les États-Unis font et qu'il y a une délégation. Donc, les États-Unis font et qu'il y a une délégation. les problèmes qui ne sont pas nécessaires. Parlez de délégation, il y a un diplomate Pierre Antoine. Même ceux qui ne sont pas venus, même ceux qui ne sont pas les certitudes qui viennent vis-à-vis ou qui publient, ils ne peuvent pas faire ça. Alors, il y a des gens qui parlent de coup d'état classique. Non, ça ne veut pas coup d'état. C'est stupidité. Stupidité par les gens. Dès qu'ils ont une maladie-chef, mais ils ont fait quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont passé ? C'est les Américains qui, ça c'est dénoncé monsieur. C'est le département d'état qui écrit parce qu'ils connaissent le monsieur qui fait ça. Lorsqu'ils écrivent le blanc, ils disent qu'ils ne sont pas assis de sécurité parce qu'ils ont une délégation délégale. C'est dénoncé ou dénoncé ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça normal. Ils n'ont pas voulu mettre tête dans un conflit diplomatique. Ils ont averti le sénateur le blanc qu'ils ont une délégation de sécurité. Ils n'ont pas voulu mettre leur délégation de sécurité. Et automatiquement, ils ont fait cette situation. et qu'ils ont fait cette situation. Ils ont dit qu'ils ont fait cette situation. Ils ont dit qu'ils ont fait ça. Ils ont fait une délégation. Ils ont fait des délégations. Ils ont dit non. C'est le sénateur le blanc qui est en chef de délégation. Si c'était ça. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait des délégations. Ils ont dit oui. Ils en ont dit ils sont là. Elles sont après des délégations là, ils n'ont pas décidé de le boulain. Et on ne déprosé les délégations. Ils font partie d' playablen. connu par un droit en tant que ministre de faire délégation. Maintenant, le ministre de recevoir l'autre, dans le fait que vous avez avisé la présidence, mettez l'instruction de recevoir qui ça vous le fait. Parce que c'est affaire étrangère sous responsabilité présidence indirectement. Maintenant, ce n'est pas ministre, c'est Gary Gaudi. Non, c'est normal. Gary Gaudi fait voter, mon premier ministre, pendant l'autre, l'aile vinyle, pas même qui t'en ramassé par ici. Justement, et bien, les civiles t'ont fait déclaration, je cite lui, dit que des têtes vont tomber, et après qu'il est sorti. Et d'après l'information qu'on a donné, hier, le conseil président de la Téchita, pour qu'il est capable de poser des questions à les civiles t'ont fait. Si elle t'a révoqué, madame Dupuis, c'est un acte de l'acheter. Si elle t'a révoqué, madame Dupuis, c'est un acte de l'acheter. Parce que madame Dupuis, qui a pu le fait, pour continuer pour la faire, pour se faire ça. C'est pour qu'on ne fait des autres, si elle t'a fait que elle a fait de la présidente toute bonne, elle n'a pas fait pour qu'elle t'a fait une année. À l'année d'année après, les, à l'année, à l'année, à la Téchita, à la fin de poser des questions, elle a fait tout simplement nommer qu'on l'autre le premier ministre. Donc, il n'y a pas besoin de révoquer madame non. Ce premier ministre n'a fait pas. Là, il y a un autre premier ministre et dès qu'il y a un autre premier ministre, le gouvernement est tombé. Et qu'on n'y a pas de réformuler le gouvernement, je vous plaît. Et c'est quand je m'attends que mon capti CPTA est celle-là, avec une présidence dans n'importe quel pays. Dès qu'il n'y a pas besoin de révoquer que l'on dit, ils sont arrêtés et ils ne sont pas publiés. Et puis, pour tout s'il y a fait, ils sont arrêtés, les ministres sont arrêtés. Les nominations pour le premier ministre sont actes présidentielles. Même comme citoyen, comme politique, comme responsable du parti politique et comme analyste, si vous avez révoqué madame Dominique Dupuis, c'est un acte de lâcheté. Si vous avez révoqué le premier ministre, c'est pour que vous n'y a pas révoqué personne. Ce n'est pas l'appréciation pour que ça soit dit à CW, vous avez dit que le PMG a réconnu pensé qu'il souterait tout le monde. Si vous n'y a pas révoqué qu'il a réconnu et qu'il y a un petit poussière, ça veut dire qu'il a réconnu au-dessus de ce conseil-là ? Non, mais c'est une illusion. Un premier ministre, c'est un monde qui nomme pas un arrêté présidentiel. Depuis, on a l'autre arrêté présidentiel, on a demandé l'autre premier ministre. Afin, on a dit qu'il y a un chef ici et qu'il y a un bon blanc rap a biyo. Non pas son garyel an yi. Mbato oudi nou garyel an rap tombe kan menm. Ce bagay ki gen la. Si, bon bah yon CPTA li menm li ka continue existe. Parce que yon nan febles CPTA tout, c'est que yon commence a violer les règles dès la première fois que yon rentre en action. La première règle yon violer, yon accepte le principe de faire une résolution pour yon changer de méthode pour yon prendre une décision. Yon défini prendre une décision. C'est 7 yoye, yon moun gir yon majorité de 4 moun, de prendre une décision. C'est ce qui était écrit dans l'accord. Yon prend une résolution, yon prend une disposition qui est contraire à l'accord. Ensuite, yon prend un autre élément de résolution, yon dit que la décision est faite par une majorité qualifiée. Or, résolution sa yon, yon succesif yon vin après à l'accord, yon modifié à l'accord. Or, CPTA n'a pas de capacité pour le modifié à l'accord parce que l'accord sont documents qui signent entre les parties bonnes actes. C'est pas si yon mette tètes yon nan, c'est du bagay irregulier au départ, qui fait yon vin tombe yon pilote bas irregulier. N'est pas de temps. N'est pas de temps. Il y a des questions qui se posent d'aller à Bonovac, par exemple. Et il y a des gens qui appellent qu'ils veulent, pour aider le Blanc Fils, continuer en tant que Président. Par contre, il y a des gens pour aider le Blanc Fils et continuer. Puis je lis même les signes qui disent que c'est Président pour nous. Est-ce qu'ils ont une résolution pour changer le principe? Non. Donc, nous venons dans des autres. Depuis que l'on a monté avec 9, on a dit que ça n'a pas besoin de marcher. Donc, nous n'avons pas de règle. Donc, chaque matin, on est capable de mettre des règle. Parce qu'aujourd'hui, premièrement, pour une décision prendre, il faut que c'est 5. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de prendre une décision parce que nous n'avons pas besoin de faire 5 monde. Parce qu'il y a 3 messieurs qui ont fait, normalement, vous n'êtes pas supposé faire décider dans la majorité. Il y a des raisons qui ont poussé avec tout ça. Est-ce qu'il y a des cadavres bon pour M. Giotte ? Sous qui règne ? Étant donné que, étant donné que, alors, il y a des conseillers qui ont été remplacés dans ce qu'il y a, les impliqués dans un scandale de corruption de M. Giotte. Pas d'un cas en parle là, ce sont des épis phénomènes. C'est bon phénomènes y'o y. Ce bagay y'o te metten neuf, ou n'ap dirige ya, ce n'est pas du problème. Donc, y'ap get tout faux problème, des problèmes aparent. Par exemple, et koni, est déplacé, enfant y'o. Ça pas du rive, pis ce koni, pas de dilep déplacé, un cachet. Koni, y'on recediviste, lui te fait ça déjà. Ou point le, ou te vini, qui a été la même manière. Peut-être que le parti se posait de la délégation du parti, donc le fait qu'il a fait l'état Huitien. Il se retrait à chaque heure, nous avisa que ce parti serait la même heure. L'élvin n'a été la même manière. Il a refait ça encore. L'élvin pouvait faire le délégation de l'élvin à l'aéroport, lui avait dit qu'il n'avait pas été la délégation. Et il a dit que ça allait passer à la même manière. L'élvin a été la même manière de dire que ce parti était déjà là. Donc c'est quand tout le monde est mal élevé et qu'il y a des frontières qui sont en public et qu'ils sont tombés vers l'aubeille. Donc tout le problème, c'est que les gens se pètent à monter. Les règles de base sont écrasées et qu'ils sont rentrés et qu'ils ont profité des autres. Combien de temps ont passé ? Quatre mois. Et après, ils ont fait le pouvoir personnel pour résoudre les deux problèmes de la population. Ils ont fait le choix de la population. Ils sont toujours dans l'école, ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution pour rentrer dans l'école. Ils n'ont pas de solution pour entrer dans l'école. Ils n'ont pas de solution pour résoudre les problèmes de la population. Ils neissent pas passer à l'école pour être un chef de la population.